bonjour à toutes et bonjour à tous cette appli testeuse j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter donc un éditeur d'images qui va vous permettre de détourer une image alors une image et pas du coup une photo faudra que le fichier soit en png ça vous permet d'avoir du coup un fond transparent et non un fond blanc ou coloré donc là c'est pas mal pour ceux qui veulent faire ça par exemple pour mettre des produits en ligne pour qu'ils soient plus propres plus présentable plus professionnel ce logiciel le fait gratuitement et en ligne donc c'est vraiment appréciable je vais vous le présenter tout de suite donc ça s'appelle free online image editor donc pour pouvoir faire votre détourage c'est pas compliqué vous cliquez sur choisir un fichier donc soit vous avez un fichier sur votre pc ou votre disque dur vous allez le chercher je vais prendre des petites images le happy panda hop hop c'est quoi si on va pas voir celui ci on va prendre celui là par exemple peu importe voilà donc là votre fichier là vous faites télécharger donc c'est pas compliqué du tout et donc vous allez arriver sur un fichier comme ça sur cette page là pour pouvoir de faire le transparent vous allez sur wizard transparency et les endroits où vous voulez que ça soit transparent vous cliquez dessus en plus grand je veux que tout ça soit transparent je clique là et quand ça devient transparent il y a un petit damier un petit quadrillage qui s'affiche si c'est du blanc c'est que c'est pas c'est que c'est pas transparent donc là là ici c'est pareil vous regardez bien là en l'occurrence il y a des petits troublants entre les claquettes donc à chaque fois que vous regardez bien si bien le petit quadrillage partout où vous souhaitez qu'il soit donc voilà c'est fini donc voilà c'est le déturage de cette image est terminé vous voyez ça m'a mis moins de cinq minutes pour le faire donc après pour enregistrer votre fichier vous faites sur save save votre image en local donc c'est à dire sur votre disque dur par exemple fait save et voilà donc là il a été téléchargé sur votre disque dur donc vous n'avez plus qu'à le récupérer dans votre zone de téléchargement et modifier du coup le nom s'il y a besoin de votre fichier voilà c'est terminé voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche également pour ne rater aucune des prochaines vidéos je vous dis à la prochaine bye bye bye